En 1795, après avoir envahi et conquis les territoires de la future Belgique et du futur Luxembourg, la France révolutionnaire met fin aux anciennes principautés belges ainsi qu'au duché de Luxembourg qui existait depuis 800 ans. Le Luxembourg est alors remplacé par un département nommé Département des Forêts. Ainsi prenait aussi fin une union personnelle de près de 350 ans entre le duché de Luxembourg et les autres principautés belges au sein d'un ensemble qu'on nommait les Pays-Bas. Comment le Luxembourg a traversé ces siècles d'histoire au sein des Pays-Bas ? Quels liens se sont noués entre les diverses provinces des Pays-Bas ? Mais quelles furent aussi par ailleurs les spécificités du Luxembourg dans cet ensemble ? Et enfin, quelles furent les conséquences de l'annexion de ce territoire à la France entre 1795 et 1814 ? On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de cette série consacrée à l'histoire des relations historiques entre la Belgique et le Luxembourg. Bonjour à tous et bienvenue à vous dans le deuxième épisode de cette série consacrée à l'histoire des relations historiques entre la Belgique et le Luxembourg. Aujourd'hui, nous allons donc évoquer la période où l'histoire de la Belgique et du Luxembourg se confond plus que jamais, car nous allons parler des siècles où le duché de Luxembourg fut intégré à cet ensemble politique qu'on nommait les Pays-Bas et qui réunissait les principautés composant le territoire de la future Belgique et du futur Luxembourg, la principauté de Liège, excepté bien sûr. Dans le dernier épisode, allez le voir tout de suite si vous ne l'avez pas vu, le lien se trouve juste ici ou dans la description. Dans ce dernier épisode, nous avons vu que cette période débuta quand Philippe le Bon, le duc de Bourgogne, s'empara du duché de Luxembourg en 1443. Philippe le Bon était un puissant seigneur qui avait réuni en sa possession les comtés de Flandre, de Namur, de Hainaut et de Hollande et les duchés de Brabant et de Luxembourg. Le tout en étant en plus duc de Bourgogne. Ces territoires n'avaient alors pas pour autant fusionné, mais étaient réunis dans une union personnelle qui faisait du duc de Bourgogne le souverain de toutes ses principautés en même temps. Philippe le Bon décéda en 1467 et son héritage revint alors à son fils que l'histoire retient sous le nom de Charles le Téméraire. A son accession au pouvoir, Charles le Téméraire est sans doute l'homme le plus puissant d'Europe, davantage encore que l'empereur ou le roi de France. Une des grandes ambitions de son règne sera de se faire couronner roi et d'autre part, Charles le Téméraire voulait également mettre la main sur les territoires qui séparaient ces provinces du nord de ces provinces du sud. Et c'était déjà dans cette perspective que son père, Philippe le Bon, avait acquis le Luxembourg en 1441. Et c'est donc pour cela que Charles le Téméraire occupa la Lorraine en 1475. Quoique très puissant et redouté par tous, Charles le Téméraire ne parvint pas à se faire couronner roi par l'empereur. Il enchaîne ensuite les défaites militaires et finit par trouver la mort face au Lorrain à Nancy en 1477. La mort de Charles le Téméraire est un événement fondamental dans l'histoire européenne et du Luxembourg en particulier. En effet, suite à cela, le roi de France s'empare de la Bourgogne alors que le reste des possessions des ducs de Bourgogne revient à un mari de Bourgogne, la fille et unique héritière de Charles le Téméraire. Désormais, le Luxembourg sera réuni à cet ensemble politique qu'on appelle les Pays-Bas, avec la particularité d'en être séparé par une double barrière politique et géographique. Car en effet, outre le massif forestier des Ardennes qui rendait les communications difficiles avec le reste des Pays-Bas, le Luxembourg en était également séparé par la principauté de Liège qui avait su rester indépendante. Faire l'histoire avec des scies est une chose tout à fait vaine. Mais on ne peut cependant pas s'empêcher de penser que l'histoire de Luxembourg aurait sans doute été bien différente si au lieu d'être un territoire excentré des Pays-Bas, il avait été au centre d'un royaume de Bourgogne allant de la mer du Nord jusqu'au contrefort des Alpes. Reste à savoir maintenant ce qu'il arriva bel et bien aux Pays-Bas et au Luxembourg quand Marie de Bourgogne en hérita à la mort de son père, Charles le Téméraire. Eh bien, peu de temps après la mort de son père, Marie de Bourgogne se marie avec Maximilien d'Autriche de la famille des Habsbourg. Un mariage qui fait entrer les Pays-Bas dans la famille des Habsbourg pour plusieurs siècles. Marie et Maximilien ont ensuite un fils, Philippe le Beau, lequel se marie avec Jeanne, la fille du roi et de la reine d'Espagne. Le fils de Philippe le Beau et de Jeanne est le célèbre Charles V, l'homme qui a sans doute réuni un des plus gros héritages de l'histoire. Il régnait en effet tout à la fois sur les Pays-Bas, l'Autriche et l'Espagne, tout en étant empereur du Saint-Empire romain germanique. Cependant, bien que ses possessions soient très nombreuses, Charles le Quint connaissait bien les Pays-Bas, où il avait grandi et où il créa de nombreuses institutions ayant une autorité sur l'ensemble des principautés des Pays-Bas. Il créa ainsi les trois conseils collatéraux qui agissaient comme un gouvernement pour les états du cercle de Bourgogne qui réunissaient toutes ces principautés des Pays-Bas. De plus, par la pragmatique sanction de 1549, Charles le Quint proclamait qu'en cas de mort de leur souverain, les principautés du cercle de Bourgogne ne pouvaient pas être séparées, ce qui revenait donc à proclamer l'union perpétuelle des principautés des Pays-Bas. Mais malgré des institutions communes à l'ensemble des provinces du cercle de Bourgogne, les principautés des Pays-Bas gardaient une large autonomie et conservaient encore leurs lois et leurs coutumes. Et au Luxembourg comme ailleurs, les fonctionnaires étaient le plus souvent recrutés localement. Le sort des Pays-Bas allait cependant connaître un nouveau tournant lorsque Charles le Quint abdiqua en 1555. Son immense héritage fut alors partagé en deux branches. Une partie alla son fils Philippe II pour constituer la branche dite espagnole des Habsbourg qui comprenait donc l'Espagne mais aussi les Pays-Bas. L'autre branche des Habsbourg, dite autrichienne, allait quant à elle à son frère Ferdinand qui héritait donc de l'Autriche et de la couronne d'empereurs. Entre Charles le Quint et ses successeurs, une constante va néanmoins demeurer. C'est l'affrontement séculaire entre les Habsbourg et l'autre grande puissance sur le continent, à savoir le Royaume de France. Un affrontement durant lequel les Pays-Bas seront au centre des combats. Et ce, pour le plus grand malheur de plusieurs générations de leurs habitants. L'affrontement entre les Habsbourg et la France avait déjà commencé sous le règne de Charles le Quint lorsque ces derniers entra en conflit avec le roi de France, François Ier. Ainsi, dès les années 1540, la forteresse de Luxembourg est au cœur d'affrontements entre les troupes du roi de France et les armées de Charles le Quint. Des combats qui ravageront le Luxembourg et engendreront de nombreuses destructions. Le territoire luxembourgeois sera ensuite à nouveau meurtri par la guerre entre la France et les Habsbourg. Mais avant cela, une autre guerre, une guerre essentiellement interne, allait ravager les Pays-Bas quand, durant les années 1560, une partie de ses habitants se révoltèrent contre leur souverain, le roi d'Espagne, Philippe II. Les motifs de la révolte des Pays-Bas sont de plusieurs natures. On reprochait à Philippe II son autoritarisme, la lourdeur de ses impôts, mais également son intolérance excessive à l'égard du protestantisme qui était en plein essor. Ce mouvement de révolte traversa la Hollande, mais aussi le comté de Flandre et le duché de Brabant. Au terme de plusieurs décennies de guerre, la Hollande et les autres provinces du Nord obtinrent leur indépendance, alors que les provinces du Sud, dont la Flandre et le Brabant, restèrent sous domination espagnole. Alors qu'ont fait les habitants du duché Luxembourg durant cette période ? Eh bien, ils sont largement restés fidèles à la couronne espagnole et n'ont pas pris part à la révolte. Ainsi, même en 1576, lorsque des représentants de l'ensemble des 17 provinces du cercle de Bourgogne se réunir à Gant pour signer la pacification de Gant et afficher un front uni face aux Espagnols, le Luxembourg fut la seule province à ne pas envoyer de délégués à cette réunion. Alors, comment l'expliquer ? Eh bien, cela tient à plusieurs facteurs. Un facteur géographique d'abord. Le Luxembourg était éloigné géographiquement du reste des Pays-Bas, et donc du cœur de la révolte. Mais c'est également dû à des facteurs socio-économiques. En effet, dans les principautés où la révolte est née, telle que la Hollande, le Brabant ou la Flandre, c'est surtout la bourgeoisie des villes qui a été à la manœuvre. Et c'est elle qui s'est largement convertie au protestantisme. Or, à cette époque, le Luxembourg était encore un pays très rural, dont les caractéristiques le rendaient très hermétique à la propagation des idées protestantes. Voilà donc les principales raisons qui expliquent pourquoi les luxembourgeois ne prirent pas part à la révolte qui mena à la scission des Pays-Bas. Une fois les provinces du Nord indépendantes, le Luxembourg allait cependant rapidement être rattrapé par la guerre. Car un nouveau conflit éclate entre la France et les Habsbourg d'Espagne et le territoire luxembourgeois est à nouveau ravagé par la guerre de 1535 à 1559. Au terme de ce nouveau conflit, une paix est signée. Cette paix, connu sous le nom de traité des Pérénées, enlève plusieurs territoires aux Pays-Bas pour les faire passer sous le contrôle de la France. Le sud du Luxembourg, notamment les villes de Montmédie et Thionville, est alors annexée à la France. Il s'agit là de la première amputation du territoire du duché de Luxembourg. Mais la paix est de courte durée, car la guerre reprend 20 ans plus tard entre la France et les Habsbourg. Et les troupes françaises assiègent alors la ville de Luxembourg en 1684 et la capturent après plusieurs semaines de siège. La ville est alors occupée par la France de Louis XIV. Sous l'impulsion de Vauban, le célèbre bâtisseur de forteresse de Louis XIV, les fortifications de Luxembourg sont alors agrandies et réaménagées. La France implantée à Luxembourg, la forteresse renforcée, on pourrait croire l'annexion définitive. Mais il n'en est définitivement rien, car Louis XIV finit par rendre le Luxembourg au traité de Reiswick en 1697. Cette rétrocession se fit juste avant la guerre de succession d'Espagne, au terme de laquelle les Pays-Bas passeront sous la domination des Habsbourg d'Autriche. Ce qui sera le début d'une longue période de paix avant qu'éclate la révolution Brabansonne en 1789, qui sera la première tentative d'indépendance de la Belgique, mais à laquelle ne prendra pas part le Luxembourg. En 1700, une nouvelle fait trembler toute l'Europe. Charles II, le roi d'Espagne et arrière-arrière-petit-fils de Charles Quint, s'est éteint à Madrid. Faute d'héritier, c'est ainsi que prend fin la dynastie des Habsbourg d'Espagne. La France et les Habsbourg d'Autriche se disputent alors l'immense héritage des Habsbourg d'Espagne. Et au terme d'un long conflit, qu'on nomme logiquement la guerre de succession d'Espagne, héritage bourguignon des Habsbourg d'Espagne, les Pays-Bas, revient alors au Habsbourg d'Autriche en 1714. C'est donc le début de ce qu'on nomma souvent les Pays-Bas autrichiens. Au Luxembourg, comme dans le reste des territoires de la future Belgique, la période qui s'ouvre est considérée comme une époque de paix et de prospérité. En effet, le pays n'est plus, ou presque plus, victime de la guerre comme un siècle passé. Et la population augmente partout, même au Luxembourg, où l'économie reste cependant encore très rurale. C'est aussi durant cette époque que des routes seront construites partout dans les Pays-Bas, dont une qui relie Bruxelles à Luxembourg, ce qui ne fait toutefois pas vraiment sortir le Luxembourg de son isolement géographique. Le souvenir heureux de cette époque fut souvent associé au nom de l'impératrice Marie-Thérèse qui régna sur l'Autriche et les Pays-Bas des années 1740 à sa mort en 1780. Un règne qui contraste fort dans les mémoires si l'on le compare à celui de son fils Joseph II. Joseph II était un idéal type du despote dit éclairé, qui voulait réformer la société selon les principes de raison issus de la philosophie des Lumières. En cela, il ne s'écartait pas tellement de sa mère Marie-Thérèse, qui avait déjà initié un mouvement d'uniformisation des règles et un renforcement du pouvoir central, au détriment du pouvoir local. Mais Joseph II diffère en revanche par la vitesse et l'ampleur de ces réformes. En très peu d'années, il ordonna une remise en cause complète de l'organisation de la société dans les Pays-Bas. En quelques mots, il s'agissait de réorganiser complètement l'organisation des provinces, d'uniformiser les règles entre celles-ci et de mettre l'Église catholique sous la tutelle de l'État. Ces réformes, imposées d'un coup, ne ménageaient pas les intérêts de nombreuses personnes, ce qui mena au déclenchement de la Révolution Provençonne en 1789 et à la proclamation des États Belgiques unis, souvent considérés comme la première tentative de créer une Belgique indépendante. Alors quel rôle joua le duché Luxembourg dans ces événements ? Eh bien, le Luxembourg fut la seule province des Pays-Bas à ne pas prendre part à la Révolution. Et c'est au Luxembourg que se replièrent les troupes autrichiennes lorsqu'elles furent chassées du reste des Pays-Bas. Alors comment expliquer cette nouvelle spécificité luxembourgeoise ? Qui fait que, comme lors de la révolte du VIIe siècle, le Luxembourg fut la seule province à ne pas prendre part à un mouvement de révolte commun à tous les Pays-Bas. Eh bien, cela tient encore une fois à l'éloignement géographique du reste des Pays-Bas, mais aussi aux spécificités des institutions religieuses au Luxembourg. En effet, la Révolution Brabanson était en bonne partie une révolution réactionnaire dans laquelle l'Église s'opposait à Joseph II qui tentait de la contrôler. Or, au Luxembourg, la structure religieuse différait fortement du reste des Pays-Bas. Et ce, pour des raisons très anciennes. En effet, en 1789, le Luxembourg était divisé en six évêchés différents, dont les principaux étaient ceux de Liège et de Trèves et dont les limites étaient encore les mêmes que celles des provinces de Belgique primaire et de Germanie inférieure à l'époque romaine. Mais alors, quel est donc le rapport avec la Révolution Brabanson de 1789 ? Eh bien, c'est que les évêchés de Liège et de Trèves étaient de fait des puissances extérieures aux Pays-Bas. Ainsi déjà, les ducs de Bourgogne puis les Habsbourgs après eux avaient fait en sorte de contrôler le clergé luxembourgeois afin qu'il ne soit pas soumis à des influences étrangères. Dès lors, en 1789, le clergé du Luxembourg fut assez peu révolté par la tentative de Joseph II de placer l'Église sous son contrôle car depuis longtemps, il existait une tradition de contrôle de l'État sur le pouvoir religieux. Et de plus, la division du Luxembourg en plusieurs évêchés ne facilita pas l'unité qui aurait été nécessaire au déclenchement d'un mouvement de révolte. Quoi qu'il en soit, la tentative d'indépendance des États belgiques unis ne fit pas long feu car à la fin de 1790, les Autrichiens profitèrent des divisions parmi les Belges pour attaquer et reprendre la Belgique. Une reprise qui ne dura cependant pas car la France révolutionnaire allait attaquer les Pays-Bas autrichiens dès 1792. Après trois années de conflits dont souffrit beaucoup la population du Luxembourg et où la célèbre abbaye d'Orval fut brûlée, la France l'emporta finalement et elle annexa les Pays-Bas autrichiens en 1795. Ainsi prendra fin l'ancien régime dans les Pays-Bas car avec l'annexion à la France, c'est toute l'organisation des Pays-Bas qui va être complètement rebâtie et des principautés vieilles de près de 1000 ans vont tout simplement cesser d'exister. Le 7 juin 1795, la garnison de la forteresse de Luxembourg se rend aux troupes françaises qui la siégeaient depuis plus de 6 mois. Avec la prise de Luxembourg, les Français achevaient leur conquête des Pays-Bas autrichiens. Une conquête qui signifiait la fin d'un monde et d'une époque. En effet, le 1er octobre 1795, la France proclamait la réunion de la Belgique et de la principauté de Liège à la France de la Première République. C'est avec l'adhésion à la France que prennent officiellement fin le comté de Flandres, de Hainaut et de Namur et le Duché de Brabant et de Luxembourg ou encore la Principauté de Liège. Désormais, les territoires des anciens Pays-Bas autrichiens et de la Principauté de Liège sont réorganisés et de nouveaux départements dont les noms ne doivent que se référer à la nature sont créés. C'est ainsi que l'essentiel des territoires de l'ancien Duché de Luxembourg est intégré au tout nouveau département des forêts alors que le reste est intégré au département de Lourdes et de Sambre-aimeuse les ancêtres des provinces de Liège et de Namur. Les Français ne font pas que créer de nouveaux départements. En effet, ils imposent leurs lois et leurs nouveaux principes républicains et le Français sort évidemment renforcé de cette période au Luxembourg. Les débuts de l'annexion à la France seront marqués par une révolte paysanne restée célèbre, la Crêpe-le-Crie. Littéralement, la guerre des Gourdins parce que les paysans étaient armés d'armes rudimentaires telles que des Gourdins. Ce soulèvement dans les campagnes luxembourgeoises s'explique notamment par la maladresse du régime français à ses débuts. En instituant des réformes qui concernent la vie quotidienne comme le système métrique ou encore le calendrier républicain et en poussant très loin à la politique de séparation de l'Église et de l'État, les autorités françaises se heurtent à la sensibilité et aux traditions rurales. La tension explose en 1798 lors de l'imposition de la conscription. Peu désireux de quitter leur foyer pour aller se faire tuer pour ce nouveau régime, de nombreux paysans prennent alors les armes et se révoltent. Impossible de ne pas faire le parallèle entre cette insurrection qui a lieu au Luxembourg et celle qui se déroule en même temps dans plusieurs régions flamandes dans ce qu'on appela la Burenkreik, la guerre des paysans. Si comme dans les Flandres, les insurgés luxembourgeois parvinrent à se rendre maître de plusieurs localités, leur révolte ne durera pas plus de quelques semaines car les autorités françaises ne tardèrent pas à se réorganiser et elles matèrent non sans violence mais sans trop de difficultés des révoltés dont les moyens étaient trop inégaux pour pouvoir vaincre durablement. Plus tard, beaucoup ont vu dans ces révoltes en Flandre et au Luxembourg le signe de l'affirmation d'une identité locale voire nationale même si cette interprétation est aujourd'hui contestée par la plupart des historiens qui y voient avant tout un rejet de la conscription et des réformes anti-religieuses et également, tout au moins dans le Luxembourg, l'expression d'un mécontentement du monde paysan qui existait déjà avant l'époque française. Quelques mois après la fin de ces révoltes, Napoléon Bonaparte prit le pouvoir en France et les citoyens des départements de la future Belgique et du futur Luxembourg continuèrent à être soumis à la conscription au même titre que les autres Français. Beaucoup ne revinrent jamais de ces campagnes qui prèrent fin suite aux défaites de Napoléon en Russie et en Allemagne en 1812 et 1813. Au début de 1814, les armées alliées contre Napoléon pénétraient dans les anciens Pays-Bas autrichiens et mettaient le siège devant Luxembourg qui ne capitula qu'en mai 1814. La Belgique et le Luxembourg entraient maintenant dans une période d'incertitude qui allait pourtant se révéler décisive pour leur avenir. Avec le retrait des troupes françaises des anciens Pays-Bas autrichiens se posait désormais la question de l'avenir de ce territoire. La solution qui aurait pu apparaître comme la plus logique aurait été de rendre ces régions aux Habsbourg d'Autriche qui en étaient les maîtres avant la conquête française. Mais ce n'était plus la volonté des Autrichiens qui s'étaient trop cassés les dents contre les Belges et qui regardaient désormais vers l'Italie. Le sort de la Belgique et du Luxembourg allait désormais être réglé au Congrès de Vienne qui allait rebâtir toute l'architecture du continent européen. Les choix qui seront alors faits au Congrès de Vienne détermineront une nouvelle spécificité luxembourgeoise qui explique pourquoi le territoire de l'ancien duché de Luxembourg sera finalement sain d'un en deux en 1839. Peu de temps après la révolution où les Belges parviendront à leur indépendance en 1830 menant ainsi cette fois à l'indépendance du Luxembourg. Mais tout cela nous le verrons dans le prochain épisode. Et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le manquer. Je vous remercie de m'avoir écouté tout ce temps et je vous dis donc à très bientôt. Sous-titrage ST' 501